Le 18 juin 2016, des heures ont éclaté entre citoyens et militaires dans la préfecture de Mali, faisant des dégâts importants et des blessés civils. A l'origine de ces violences qui ont duré plusieurs jours, une torture infligée à un jeune chauffeur de camion qui aurait retardé le convoi du commandant de camp militaire de Mali, le colonel Issa Kamara. Les populations s'étaient à l'époque révoltées contre les agissements de l'officier. Les affrontements qui avaient suivi ont fait une vingtaine de blessés, dont certaines par balle parmi les civils. Dans tout le pays, le colonel Issa Kamara sera sévèrement critiqué. Le président n'aura pas d'autre choix que de le démettre de ses fonctions et le remettre à la justice. Après 2016, c'est finalement en janvier 2018 que cet officier et 23 de ses éléments seront situés sur leur sort devant le tribunal de l'Abbé. Colonel Issa Kamara avait été reconnu coupable des faits de violence, de refus d'obéissance, d'incitation à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. Il avait écopé d'une peine de six mois de prison à sortie de sursis. Plus d'un an après ce verdict, le président de la République, contre toute attente, a pris un décret le lundi 8 avril dernier pour nommer le colonel Issa à la tête du bataillon spécial de Conakry, le plus grand camp militaire du pays. Le tollé que provoque ce tag du président pousse Alpha Kondé, 48 heures après, à se raviser en nommant son officier au poste de préfet à Youmou, à plus de 1000 km de Conakry. Les questions désormais sont les suivantes. Par quoi s'explique ce double décret et pourquoi ce retour si remarquable d'un officier tant controversé ? Les anciens étudiants de l'Université Kofi Annan de Guinée viennent d'organiser un colloque de deux jours avec pour thème l'histoire politique et constitutionnelle de la Guinée. Les panélistes présents à la rencontre ont tenté de répondre à certaines questions. Pour les organisateurs, l'initiative vise à mieux échanger avec les étudiants sur des questions juridiques. C'est pour mieux éclairer la lanterne des étudiants que ce colloque a été organisé. Pendant des heures, ils ont longuement échangé sur des questions juridiques à travers des séries de questions-réponses. Un accent a été mis sur l'état des droits. Des valeurs qui permettent de distinguer l'homme d'état de l'homme ordinaire. Cet homme d'état impartial. Cet homme d'état qui gouverne dans le strict respect de la loi. Cet homme d'état qui gouverne dans le strict respect des libertés fondamentales. Cet homme d'état qui gouverne avec le souci constant de servir le peuple. Cet homme d'état qui gouverne dans le strict respect de la dignité humaine. Cet homme d'état qui gouverne dans le strict respect des principes démocratiques. Donc voilà l'homme d'état rêvé. L'homme d'état qu'on a voulu présenter à travers ce débat. Au cours de ce colloque, le chef du département des droits de l'université Kofi Annan a abordé le sujet lié à la constitution. L'état en tant qu'autorité légitime est l'unique dépositaire du droit. Et quand on parle du droit, il s'agit du droit objectif. C'est l'état qui élabore les normes juridiques. L'organisateur sort satisfait de ce débat intellectuel qui a duré deux jours. Il dit avoir retenu plusieurs notions des droits. J'ai retenu les articles de notre constitution qui protègent le président de la République, qui protègent notre désintensibilité constitutionnelle comme on dit. J'ai appris évidemment la question de l'état des droits. J'ai appris sur la justice beaucoup plus parce que ça faisait quand même très longtemps. Et je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Les participants apprécient ce genre d'initiative et ils demandent aux organisateurs d'en faire autant. Ceci pour leur permettre d'avoir des connaissances approfondies sur des questions juridiques de notre pays.